... Bienvenue pour cette nouvelle émission de la SPACE TV. Aujourd'hui, j'accueille Étienne Loiseau. Étienne, vous êtes co-gérant de la société ECS SARL, basée dans le Maine-et-Loire. Et vous avez reçu une étoile aux InnoVSPACE pour une machine un peu particulière. C'est un nettoyeur de logette électrique. Est-ce que vous pouvez nous présenter rapidement la machine ? Oui, nous sommes très heureux. Nous avons reçu une étoile hier pour l'InnoVSPACE 2019. Notre outil s'appelle le SpeedyNet+. C'est un automoteur 100% électrique de construction 100% française qui va nettoyer les logettes et faire le repaillage des logettes en un temps record. Comment vous est venue cette idée de faire un nettoyeur de logettes électrique ? Cet outil, ça fait 10 ans que nous travaillons dans le nettoyage des logettes. Et on est toujours en direct avec les agriculteurs. C'est-à-dire qu'on fait les démonstrations directement chez l'agriculteur pour être au plus près du terrain. Et on travaille en circuit court. C'est-à-dire qu'on est directement distributeur des outils que l'on fabrique. Et l'outil électrique, c'est suite à l'écoute des agriculteurs directement dans les fermes qui nous demandaient depuis plusieurs années des outils qui ne font pas de bruit dans les bâtiments et qu'on n'ait plus la contrainte de faire le plein d'essence ou de gasoil. Donc on a mis au point avec un de nos partenaires un outil 100% électrique qui permet de nettoyer les logettes. Et donc il vient de sortir de terre après 3 ans d'études sur ces outils. Donc si je résume, c'est du bien-être animal, zéro émission, un certain confort pour l'éleveur, une réduction de la pénibilité du nettoyage des logettes. Et côté autonomie, ça donne quoi ? Alors cet automoteur-là, on peut faire environ 3 000 logettes. Pour donner un ordre d'idée, ça fait 200 logettes nettoyées, balayées et repaillées deux fois par jour pendant environ une semaine. Et donc une autonomie d'environ 3 000 logettes nettoyées. Et puis après, on a juste à recharger la batterie une fois par semaine. Et c'est 8 heures de charge, c'est-à-dire qu'on la laisse charger pendant la nuit et la machine est opérationnelle pour le lendemain. Bien, merci beaucoup Etienne. Quant à vous, je vous invite à nous retrouver sur Webagri pour d'autres reportages.